C'est lui qui veille sur mon ministère, c'est lui qui veille sur ma santé, même lorsque je ne suis pas ici, c'est lui qui veille sur CFC. Il est le Dieu d'une et des cris de joie plus fortes. Il est le Dieu d'une et des cris de joie plus fortes. Alléluia, je sens que nous puissions faire quelque chose, avant que nous puissions y aller, nous allons faire une innovation à l'éternel. Il est le roi, le Seigneur de Dieu, son nom c'est Jésus, 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 oh ! Il est le roi, il est le roi, le Seigneur de Dieu, son nom c'est Jésus, 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 oh ! Encore plus fort, il est le roi, il est le roi, le Seigneur des seigneurs, les dieux de ma vie, alléluia. Encore plus fort, il est le roi, il est le roi, le Seigneur des seigneurs, j'aimerais que nous puissions faire une prière. Je sens une forte présence de Dieu ici, nous allons faire une prière. Nous allons faire une prière. Avant de venir ici, alors que j'étais en train de me reposer, l'Esprit m'a montré qu'il y avait une forte menace de l'Esprit des morts. Ce n'était pas prévu, mais quand Dieu a révélé, nous allons prier. Parce que nous ne pouvons pas rester dans les programmes, dès lors que le maître du programme fait autre chose. Nous allons tous être debout. Je ne sais pas dans quelle famille, je ne sais pas dans quelle maison, mais l'Esprit m'a parlé de l'Esprit des morts. Nous allons tous chasser l'Esprit des morts dans nos vies, en claquant les mains. Est-ce qu'on peut commencer à prier? Refuse l'Esprit des morts. Refuse l'Esprit des morts. Refuse l'Esprit des morts. Ma maison sera une maison de prière. Détruisons l'Esprit des morts. Dans nos vies, dans nos familles. Détruisons l'Esprit des morts. Est-ce qu'on peut battre les mains et prier le Seigneur? Refuse l'Esprit des morts. Nous refusons l'Esprit des morts. Nous refusons l'Esprit des morts. Nous refusons la mort. Dans la vie de quelqu'un ici. Dans nos familles. Dans la vie de ma femme. Dans la vie de mes enfants. Dans mes finances. Dans mes affaires. Refuse l'Esprit des morts dans tes affaires. Nous sommes en train de prier le Seigneur. Détruisons l'Esprit des morts. Refuse l'Esprit des morts. Détruisons l'Esprit des morts. Détruisons l'Esprit des morts. Détruisons l'Esprit des morts. Détruisons l'Esprit des morts. Je cite mon nom, tu cites les siens Moi, Résar Faisons-les à haute voix Moi, Résar Je refuse la mort Moi, Résar Je refuse la mort de ma famille Je refuse la mort à l'église Je refuse la mort de mes affaires Je refuse la mort de mes projets Je refuse la mort de ma famille Je refuse la mort de mes enfants En ordre, en ordre Je refuse la mort Je refuse la mort de mes finances Je refuse la mort de mes finances Je refuse la mort de mes finances En ordre, en ordre Est-ce qu'on peut acclamer les mains plus fortes pour Jésus Les victoriers de la croix Celui qui vit à jamais Le Seigneur des seigneurs Il a pris ma place Et il m'a donné sa vie Il a fait de moi un plus que de cœur Il mérite d'être acclamé cette vie My God Paroko Satayama Hallelujah Salut au moins Personne dans la salle Dis-les Dieu est présent ici Si tu ne connais pas son nom du monde Même son nom si tu ne le connais pas Dieu est présent ici Dieu est présent ici Dieu est présent ici Dieu est présent ici Je salue grâce au nom de Jésus Je salue génial Paroche Kahazia Hallelujah 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 Je disais Hallelujah Hallelujah Je vais répéter Hallelujah Je vais répéter encore Hallelujah Ce n'est pas encore arrivé Parce que ces amens là doivent me ramener de Kinshasa jusqu'ici Hallelujah Apparemment vous voulez que je parte encore Toi tu interprètes rapidement Donc toi tu veux que je parle vraiment Hallelujah 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 Je rends grâce à Dieu Pour vous tous qui êtes là Dieu a éprouvé votre maturité spirituelle Et même celle de l'église J'ai béni le Seigneur pour vous tous Je n'ai pas été là pendant trois semaines Et vous aviez prouvé que vous ne venez pas me prier Mais vous venez prier Dieu Même Grady était tout pour là Même les frères Loris J'aimerais que tu acclames le Seigneur pour toi-même Je voudrais que nous puissions aussi encourager Notre mère J'ai fait un travail exceptionnel Ce sont des tests Ce sont des tests pour lui Pour prouver qu'il sera capable de gérer Ce qui est la responsabilité Ce qui est la responsabilité Être responsable C'est être capable de gérer On n'est pas responsable parce qu'on est vieux Mais on est responsable parce qu'on est capable de gérer Les tensions, les émotions, les crises et autres Alors lui et sa femme Ont géré Pendant trois semaines Ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux Ça prouve que si Dieu m'appelle A aller me planter ailleurs Je peux partir Je peux partir Président Le Président est en train de sourire Donc le Président n'est pas d'accord Donc homme de Dieu Cette Église est contre mon apostolat Donc pourtant ils savent Que je suis appelé au ministère Apostolique Mais ils veulent que je sois encore là Et je crois que je dois me reproduire Sous plusieurs formes Même toi Amen Alors ils ont fait un très bon boulot Qui ne connait pas notre berger Le berger Marlon est là Et sa femme est ici Je rends grâce à Dieu pour eux Ils ont une bénédiction pour nous Amen Alors aujourd'hui je ne prêche pas Mais nous invitons Nous recevons quelqu'un Qui nous vient de très 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 loin Il est le pasteur du centre missionnaire Philadelphie Mais celle de Kisangani Non loin de Maman Eve et de Maman Ennis Et de la soeur Patricia Et ils sont donc Ils sont de ce côté là J'ai dit au Président Prochainement je vais aussi à Kisangani N'est-ce pas Maman Joël ? N'est-ce pas Maman Joël ? Amen Donc Il est pasteur marié à une seule femme Maman Maman Lisette Ils ont quatre enfants Et on a eu à parler avec Maman Prochainement j'espère qu'ils seront tous ensemble Mais moi j'irai à Kisangani seul Amen 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 Bon les femmes vous dites non pourquoi ? Women why are you saying no ? Dites-moi Why are you saying no ? Amen Donc là il a implanté quatre centres missionnaires Philadelphie Plus la maison mère c'est cinq Cinq extensions Alors ils ont une chaîne de radio L'homme de Dieu fait un travail là-bas exceptionnel Un travail exceptionnel Nous sommes croisés avec lui Lorsque à Dallas Lorsque je suis allé rencontrer Mon père Bon M'a quitté Koutanigaga Il est le fils de Papa Dalo Comprenez ? Pendant qu'il s'avance Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Pour recevoir les pasteurs Chico Pour recevoir nos pasteurs Chico Alléluia Alléluia est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur je vais vous montrer comment nous à Kisangani nous acclamons le Seigneur d'abord on se met debout parce qu'il s'agit d'un grand Dieu vous savez lorsqu'il s'agit d'acclamer une personne comme vous c'est de cette manière qu'on acclame mais quand il s'agit d'un grand Dieu celui qui t'a créé, celui qui m'a créé et celui qui nous a accepté dans sa présence ce soir c'est comme ça qu'on l'acclame est-ce qu'on peut exagérer dans sa présence est-ce qu'on peut même sauter dans sa présence j'attends quelqu'un qui va sauter dans la présence de Dieu nous allons juste lever légèrement nos mains vers le ciel dis à ton Dieu parle-moi ce soir que je ne rentre pas sur moi tel que j'étais venu que je rentre avec la bénédiction de la part de Dieu que je rentre avec une orientation divine que les écailles tombent de mes yeux augmente ma connaissance de toi donne-moi la vision de voir plus loin je ne sais pas quelle est la direction que vous allez prendre élève ta voix, prie le Seigneur est-ce que je peux entendre quelqu'un qui élève sa voix qui prie Dieu élève ta voix, prie le Seigneur, notre Dieu merci pour ta prière merci pour ta prière nous allons garder le silence dans la présence du Seigneur Dieu, notre Père je ne suis pas venu comme un touriste ici dans cette église je crois que je suis venu comme un missionnaire donne-moi Seigneur à accomplir ma mission c'est pourquoi tu m'as voulu ici devant ton peuple je prie que lorsque j'aurai à finir à transmettre ta parole à ton peuple que mon âme te bénisse et que quelqu'un aussi dans l'assemblée qu'il puisse te dire merci lorsque tu envoies ta parole la Bible dit que tu envoies ta parole et ta parole est guérie j'aime le verbe guérie qu'on a utilisé là-bas en hébreu c'est Rapha qui signifie restaurer, réparer je prie qu'une âme soit réparée qu'un corps soit restauré ce soir dans ta présence merci Père parce que le ciel est déjà ouvert et merci parce que tu vas nous arroser par la pluie qui vient du ciel lorsque quelqu'un est mouillé ça peut se sentir, ça peut se voir je prie Seigneur qu'il y ait un avant et un après ce temps de ta présence fais que nous soyons ces canaux de bénédiction pour ton peuple moi ainsi que mon interprète que nous puissions être ces canaux ces canaux par lesquels tu vas passer pour faire du bien à ton peuple que ton nom soit béni au nom de Jésus Christ quelqu'un acclame fortement le Seigneur merci beaucoup nous pouvons nous rassurer dans la présence Seigneur je sens la chaleur parce que ici je l'avais senti le jeudi quand vous m'avez accueilli à l'aéroport cette édition je voudrais dire trois choses après nous allons entrer dans le vif de notre présence ici devant vous d'abord je dis un grand merci à Dieu j'ai quitté Kitsasa pas Kitsasa je fais Kitsasa j'ai quitté Kitsangani Kitsasa c'est déjà si ma mémoire ne va pas me trahir je suis dans ma quatrième semaine déjà le pasteur a fait trois semaines moi je fais quatre semaines ici et je bénis Dieu parce que la distance était tellement longue il nous a gardé Dallas et me voici devant vous ce soir et en deuxième lieu je voudrais dire merci au pasteur Reza Matata quelqu'un lui avait posé la question mais pourquoi tu portes le nom de Matata tu es Matata il a dit je suis Matata dans les choses de Dieu c'est très bien et merci à ma mamie qui est empêchée et merci à toute l'église et merci aussi à ceux et à celles qui travaillent avec le pasteur Reza je vois papa Jeannot et sa femme et le temps m'a créé de citer tous les noms ici j'avais dit une chose au pasteur Reza depuis que je suis né j'ai grandi et Dieu m'a appelé dans les ministères c'était pour ma toute première fois que je sois accueilli avec un bouquet de fleurs on m'a remis un bouquet de fleurs à l'aéroport c'était pour ma première fois là je vous avoue c'était pour ma première fois pasteur merci vous m'avez honoré que Dieu aussi vous honore voilà je suis le pasteur Shikogwamba marié au mois de juillet nous aurons totalisé 13 ans de vie commune avec ma femme nous avons 4 enfants 2 garçons 2 filles en fait j'aime beaucoup ou avoir d'enfants je pensais avoir au moins 10 ou bien 11 ou même plus mais quelqu'un m'a dit toi tu es un missionnaire imaginez que vous traînez 12 passeports 12 enfants c'est un peu compliqué mais j'avais fait une promesse à ma femme même dans ma vieillesse j'aurais un enfant qui va m'accompagner et ma femme m'avait chargé de vous saluer et ma wife elle s'appelle Lisette du Lombo elle m'avait dit saluer le pasteur et toute l'église et toute l'église je suis le fils spirituel du pasteur Roland Delo qui est aussi le père de votre pasteur que Dieu le bénisse là où il est c'est que je suis dans le ministère et c'est que je suis devenu dans le ministère c'est par la grâce de Dieu au travail de lui là où il est que Dieu le bénisse voilà je voudrais juste porter une petite modification par rapport à notre thématique j'avais dit au pasteur nous allons parler sur toutes les révélations sur la tribu des Zabulons mais je porte juste une petite modification ça ne sera pas sur la tribu des Zabulons ça sera toutes les révélations sur Zabulons parce que c'est Zabulons qui agendrait la tribu d'Isaïel c'est vrai que le thème il est provocateur toutes les révélations est-ce que nous allons finir toutes les révélations je crois que c'est possible c'était juste pour faire naître un désir dans le cœur de quelqu'un voilà je voudrais nous proposer un texte notre texte de base c'est ce soir je ne sais pas si je vois si les gens s'élèvent dans la présence du Seigneur je ne sais pas si les gens peuvent s'élèvent dans le prince je ne sais pas si les gens peuvent s'élèvent le verset 20 la Bible dit ceci je ne sais pas si les gens le verset 20 Léa dit Léa dit Dieu m'a fait un bon don cette fois-ci mon mari habitera avec moi car je lui ai affronté six fils et l'appela du nom de Zabilon je peux répéter ça Léa dit Dieu m'a fait un bon don cette fois-ci mon mari habitera avec moi car je lui affronté six fils et l'appela du nom de Zabilon nous pouvons nous reçoit j'ajoute un autre passage jacques chapitre 1 verset 17 jacques 1 verset 17 il nous dit toute grâce excellente et tout don parfait descendre à haut du père de lumière sur lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation toute grâce excellente et tout don parfait descendre à haut du père de lumière sur lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation toutes les révélations sur Zabilon tel est notre thème de ce soir toutes les révélations sur Zabilon est notre thème et le mot révélation ne vous fraye pas révélation signifie le fait de révéler ou d'apporter la lumière sur ce qui était secret le fait d'apporter la lumière ou bien de la lumière sur ce qui était tenu secret et ça peut être une connaissance et la connaissance ne vient de la parole du Seigneur et la deuxième des choses révélation est une action de faire connaître quelque chose je prie qu'au travers de moi que le Seigneur fasse connaître quelqu'un des choses qui sont cachées derrière Zabilon nous allons faire un long voyage ce soir vers Exaël et beaucoup plus dans la famille de Jacob vous savez Jacob n'est pas une personne à présenter au milieu des chrétiens et vous connaissez très bien qui était Jacob mais en lisant la Bible l'une des informations que la Bible nous donne concernant est que ce monsieur a eu des enfants avec quatre femmes différentes quatre femmes différentes c'est un champion il a eu quatre il a eu des enfants avec quatre femmes différentes il a commencé à avoir des enfants avec Léa qui était la grande sœur à Rachel et de cette union va naître sept enfants six garçons et une fille le nez c'était Ribé Simeon Lévi Judah Isaacar Zabilon ainsi la fille c'était Dina et lorsque Rachel se vit incapable de donner des enfants à son mari Jacob elle va prendre sa servante au nom de Bila et va la mettre au service de son mari et deux enfants vont venir au monde Dan ainsi que Neftali et puis à un moment donné Léa avait cessé de donner des enfants à Jacob elle va aussi à son tour prendre sa servante et va la mettre à la disposition de son mari et deux enfants vont venir Gad et Hazer et puis Dieu par sa miséricorde il va ouvrir la matrice de Rebecca par le dérachet il va donner des enfants à Jacob là nous avons Joseph et Benjamin et lorsque nous faisons un total nous avons 13 enfants 12 garçons et plus une fille mais c'est ça nous allons beaucoup plus baser sur Zabilon s'il y a un des enfants de Jacob que j'aime beaucoup dans la vie m'assigne beaucoup de choses c'est Zabilon et retenez dès l'entrée léger la signification du nom de Zabilon le nom de Zabilon nous donne deux significations et premièrement le nom de Zabilon signifie un bon don ou bien un beau cadeau qui nous vient du ciel je priais là où j'étais dans ma chambre je disais Seigneur aujourd'hui donne à quelqu'un un bon don mais qui vient du ciel mais tout dépendra de ta compréhension et de la manière que vous allez accueillir s'il vous plaît toutes les déclarations que j'aurai à faire ici ne serez pas intimidés par ton voisin ni par ta voisine si vous voulez vous mettre debout pour dire Alléluia faites-les parce que vous devez sceller la parole parce que vous devez sceller la parole par ta parole donc le nom de Zabilon signifie un bon don un bon cadeau mais qui nous vient du ciel Jacques chapitre 1 le verset 17 on dit tout aux grâces et tout don parfait descend d'ahaut du Père de lumière sur lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation je voudrais même anticiper pour vous dire à quelqu'un le ciel n'a jamais été en cours de provision en cours de provision le ciel ne manque pas quelque chose à nous donner le ciel n'est pas en cours de provision tout ce dont vous avez besoin le ciel a ça et je prie ce soir que le ciel se déçure sur la vie de quelqu'un et que Dieu fasse descendre un don sur vous vous savez quand je dis ici un don ça peut nous donner beaucoup de choses le don ça peut être une bonne santé que tu cherches je me suis rendu compte qu'ici aux Etats-Unis s'il y a des choses dont vous avez besoin la liste peut être longue mais je peux citer dès ici d'abord que tu sois toujours dans la crainte du Seigneur et que vous ne sortiez pas de la voie du Seigneur que vous soyez toujours en parfaite communion avec Dieu et la deuxième des choses que Dieu vous donne une bonne santé parce que si tu as une santé foutue tu ne seras plus en mesure de vous déplacer et d'aller au travail et Dieu m'a dit ce soir il va restaurer plusieurs filles si ta vie ne marche pas Dieu va la restaurer ce soir si j'ai en train de parler à quelqu'un je vais m'envoyer comme un prophète et je vais déclarer des choses qui vont arriver dans votre vie je puis que Dieu donne à quelqu'un une bonne santé j'aime ce que la Bible dit mon corps est le temple du Saint-Esprit mon corps n'est pas une habitation de la maladie une racine de la maladie qui avait commencé déjà dans votre vie je viens de la déraciner ce soir la maladie n'aura pas une place dans votre vie ça c'est un don que tu as réservé pour quelqu'un un don qui vient du ciel sa bilan ça peut être ce mariage pour lequel tu es lève d'avoir et tu pries Dieu chez toi à la maison c'est que donne-moi ce mari donne-moi cette femme je prie que ce soit que Dieu écoute ta prière j'aime ce que la Bible nous dit oh toi qui écoute la prière tout le monde viendra à toi si nous sommes ce soir dans sa présence parce qu'il est un Dieu qui écoute la prière Zabulon peut être cette vie que tu désires Zabulon ça peut être cette promotion que vous désirez Zabulon ça peut être cette montée dans la vie ministérielle Zabulon et je prie que le Seigneur donne un Zabulon à quelqu'un je prie qu'à la fin de cette année que dis-je avant que nous sommes entrés dans un nouveau mois que Dieu donne à quelqu'un son Zabulon je ne sais pas les besoins de ton cœur mais je prie que Dieu les rencontre ce soir et la deuxième signification des Zabulons signifie habitation une adresse lorsque vous avez une habitation donc vous êtes localisable les gens peuvent vous localiser donc vous êtes stable celui qui n'a pas une habitation celui qui n'a pas une maison il n'est pas stable on ne sait pas les localiser et Dieu m'a dit ce soir il va rendre plusieurs vies ce soir stable je ne sais pas dans quel domaine tu veux que le Seigneur te rende stable mais je prie que je sois la bouche autorisée par laquelle Dieu va passer pour dire à quelqu'un je rendrai ta vie stable c'est comme ça quand vous le disiez dans la Bible il y a beaucoup de gens que Dieu avait rendu la vie stable je prie que tu sois sur cette liste là Zabulon c'est un don qui nous vient du ciel et Zabulon c'est la stabilité la stabilité sur le plan financier la stabilité sur le plan ménagé la stabilité la stabilité au niveau du travail la stabilité Jean chapitre 3 verset 27 nous dit un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel Seigneur donne à quelqu'un ce que le ciel avait prévu pour lui je disais que le thème il est provocateur toutes les révélations je ne serai pas à mesure de vous donner toutes les révélations mais je voudrais vous donner cinq ce soir il y aura une comme bonus ce qui fera un total de six dans Jésus chapitre 5 les versets du 8 dans vos Bibles dans Jésus chapitre 5 les versets du 8 la Bible dit ceci en parlant de Zabelon dans Jésus chapitre 5 verset 18 la Bible dit ceci Zabelon était un peuple quelqu'un peut répéter après moi Zabelon était un peuple est-ce que tu peux le répéter tu vois Zabelon était un peuple voilà la Bible dit Zabelon était un peuple qui enfronta la mort et Neftali de même sur la hauteur de champ je le répète encore Zabelon était un peuple qui affronta la mort et Neftali de même sur la hauteur de champ j'aime ça la Bible dit Zabelon était un peuple il affronte la mort c'est quoi la mort frère c'est quoi la mort ma soeur je crois que vous connaissez plusieurs définitions sur la mort laissez-moi vous dire quelque chose sur la mort la mort c'est tout ce qui nous fait pleurer je n'ai jamais vu quelqu'un devant la mort et il s'est réjoui on va le prendre comme un fou il doit pleurer parce que la personne qui était chère pour lui il vient de partir il ne le verrait plus devant la mort on pleure l'amour nous laisse sans force il nous vole même l'appétit l'amour la mort nous limite même si tu es plus intelligent même si tu as beaucoup d'argent même si tu es le président de la république un jour tu partiras et le bien va rester l'amour nous limite frère devant la mort on pleure même lui-même notre sauveur lorsqu'il a appris que Lazare son ami qui l'aimait très bien il était mort il a pleuré l'amour nous jette par terre je vis des gens qui roulent par terre inconsolables la mort nous vole l'appétit mais bizarrement alors que tout le monde est requis devant la mort la Bible on le dit j'habille l'on lui il ne est requis pas devant la mort mais il affronte la mort qu'est-ce que le Seigneur veut dire à quelqu'un la chose qui limite les autres je t'ai dit affronte-la je le répète encore la chose qui limite les autres ici à Washington au milieu des enfants de Dieu au milieu des Congolais vivant ici tu es des dix et soirs tu es de la race des ambulants tu es un peuple affronte la mort affronte la chose qui peut pleurer les autres affronte la chose qui fait jeter les autres par terre je voudrais même tenir la main de quelqu'un pour le dire affronte-moi ces problèmes affronte-moi ces difficultés je ne sais pas les difficultés que vous avez ici à Washington mais je crois que toi tu fais partie de la race des habitants des gens qui ne reculent pas mais qui avancent et qui affrontent cette réalité je ne sais pas comment les réalités de ta famille je ne sais pas comment les réalités de cet état mais je sais une chose tu n'es pas seul tu es avec Dieu j'aime ce que David a dit avec Dieu nous ferons des exploits avec Dieu sa gloire il affronte la mort alors que tout le monde rétile mais lui il va l'affronter je ne sais plus que l'onction de Dieu descende sur toi que Dieu te donne la force du biflo j'aime ce que David a dit Dieu m'a donné la force du biflo quand tu as la force du biflo tu auras affronté cette réalité je ne sais pas comment dans votre famille qu'est-ce qui se passe je ne sais pas combien de temps que tu as fait ici qu'est-ce qui se passe mais je prie que Dieu te donne la force du biflo que tu affrontes cette réalité que tu ne réquilles pas que tu avances je suis en train de parler à un Zabulon ce soir toi tu es Zabulon je ne parle pas à ton frère je ne parle pas à ta soeur je vais envoyer pour toi ce soir pour te dire tu es de la race des Zabulons tu es de la race des Zabulons je le répète encore tu es de la race de Zabulons je le répète encore tu es de la race de Zabulons est-ce qu'un Zabulon peut acclamer le Seigneur ce soir est-ce qu'un Zabulon peut acclamer le Seigneur ce soir est-ce qu'un Zabulon peut acclamer ce soir la tribu de Gina a réquillé la tribu de Levi a réquillé la tribu de Neftali a réquillé la tribu je ne sais pas il y en a réquillé mais Zabulon s'est dit moi je vais l'affronter frères et sœurs quelqu'un a dit ceci un homme avec Dieu c'est la majorité des fois nous voulons nous appuyer sur les gens pour avancer dans la vie il peut arriver que tu es seul tu regardes à gauche et à droite tu ne vois personne compte sur Dieu je le répète encore un homme avec Dieu c'est la majorité même si les gens t'abandonnent mais rassurez-vous si tu es avec Dieu si tu es avec Dieu je te rassure qu'il y a une victoire je n'ai plus que la vie de la victoire ça cache à quelqu'un ce soir je le répète encore un homme avec Dieu c'est la majorité vous pouvez m'abandonner mais si je suis avec Dieu quelque chose va se faire est-ce qu'il y a quelqu'un peut acclamer le Seigneur pour Zabilon Zabilon il a affronté la mort 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 la deuxième chose frère je vous donne ce devoir à rentrer chez vous à la maison taper Zabilon je crois que nous tous ici nous avons de Bible dans nos portables dans le Seigneur Testament taper seulement Zabilon et vous allez vous remarquer une chose là où on parle de Zabilon on parle aussi de Neftali Zabilon, Neftali et la même réalité vous l'avez dans le Nouveau Testament on parle de Zabilon et à côté il y a aussi Neftali je me suis posé la question et Dieu m'a répondu le nom de Neftali signifie Malit mon combat celui qui combat pour moi et celui qui combat avec moi et Dieu m'a dit ceci il va nous envoyer beaucoup de Neftali des gens qui vont combattre pour nous dans la prière en fait un Neftali c'est quelqu'un qui porte ton problème dans la présence de Dieu celui qui se soucie de toi ne faut pas lui demander pas de prier pour toi mais lui-même l'a observé quelque chose qui ne va pas dans votre vie et il s'est fait votre intercesseur est-ce qu'il y a quelqu'un me suit très bien c'est ça le rôle de Neftali et dans la Bible il y a plusieurs Neftali dans la Bible et il y a un verset que j'aime beaucoup c'est dans Colossiens chapitre 4 verset 12 Colossiens chapitre 4 verset 12 la Bible en parlant de Epaphrase Epaphrase il était l'un des disciples d'apôtre Paul écoutons ce que la Bible dit à propos de Epaphrase Colossiens chapitre 4 verset 12 écoutons ce que la Bible dit Colossiens chapitre 4 Colossiens chapitre 4 verset 12 la Bible dit ceci Epaphrase qui est de votre vous salue serviteur de Jésus Christ il ne cesse écoutez-moi très bien il ne cesse de combattre pour vous dans ces prières là l'apôtre Paul il s'adresse aux Colossiens et leur dit ceci il y a quelqu'un qui se soucie de vous qui combat pour vous dans ces prières Epaphrase il est de la race de Neftali je prie Dieu que le Seigneur puisse me tu prier de Neftali tout autour de vous et surtout pour notre pasteur et pour notre église cette église a besoin de Neftali des gens que le pasteur ne va pas leur demander de prier pour moi de prier pour ma famille de prier pour l'église et même ils ont l'initiative d'aller dans la présence de Dieu et de déposer le pasteur dans la présence du Seigneur Seigneur regarde notre pasteur nous avons besoin de ceci nous avons besoin de cela dans sa vie je prie que Dieu t'envoie de Neftali pas seulement que Dieu t'envoie de Neftali mais que Dieu te fasse aussi Neftali pour quelqu'un il y a des gens qui demandent des choses à Dieu ce n'est pas pour moi un homme qu'un homme soit une bénédiction pour moi je prie que ta prière change ce soir c'est le fait de moi un canard de bénédiction pour quelqu'un c'est ça la vie chrétienne fais de moi un canard de bénédiction pour quelqu'un il y a quelqu'un qui a besoin de ta prière il traverse des moments très compliqués des moments sombres et il a besoin de ta prière même si il ne t'a pas demandé Dieu a besoin que tu les portes dans sa présence et quand les gens voyaient Zablon en train d'affronter la mort ils ne savent pas qu'il y a un intercesseur au nom de Neftali qui intercède pour lui qui prie pour sa victoire je prie que Dieu s'y suit tout autour de toi des Zablon pour ta victoire des Zablon pour ta récite et je prie que durant cette année que Dieu mette tout autour de toi des personnes de la race des Zablon plutôt de Neftali des gens qui vont te porter dans la présence de Dieu à un moment donné même notre Seigneur il avait aussi joué le rôle de Neftali il a regardé Pierre il lui a dit Simon Simon Satan t'a réclamé mais je prie pour toi je prie pour vous Simon il se croit qu'il est fort mais il ne sait pas qu'il avait un plan mauvais contre lui mais quelqu'un a eu une révélation et il a prié pour lui il lui a dit Simon Satan t'avait réclamé mais je prie pour toi ce que tu es là c'est grâce à ma prière j'avais prié pour toi je prie encore que le Seigneur t'envoie de Neftali et qu'il te fasse aussi Neftali pour quelqu'un la troisième des choses frère toujours en parlant de Neftali qui était toujours côté des des Zablon en lisant Genèse chapitre 49 le verset 27 la Bible dit ceci Neftali est une biche à liberté il profère de belles paroles j'ouvre une parenthèse en touchant un peu sur Neftali Genèse 49 le verset 21 Neftali est une biche en liberté il profère il profère de belles paroles la biche est un animal des choses les caractéristiques des choses la première des choses qui caractérise la biche la première des choses c'est la vitesse je lisais quelque part on dit la biche a la capacité de courir 40 km par heure 40 km par heure la biche peut courir mais au cas de danger lorsqu'il sent qu'il y a des dangers d'entrée et d'arrivée il double la vitesse et quand je parle de Neftali que Dieu va le placer tout autour de nous il viendra pour jouer deux rôles tout à l'heure vous avez remarqué une chose en parlant de Zabilon je vais vous donner ce verset après Moïse dit à Zabilon réjouis-toi dans tes courses je vais les parler je vais les toucher ici mais je touche sur Neftali il peut courir 40 km par heure et lorsqu'il y a un danger la vitesse double Dieu m'a dit ceci dans la vie quand tu te sens fatigué tu ne sais plus courir et tu es prêt à abandonner c'est à ce moment-là que Dieu va t'envoyer une Neftali quelqu'un qui va te tenir par la main il va t'entraîner à courir je prie que Dieu t'envoie encore une Neftali je ne sais pas pourquoi ça ça reste à mon coeur que Dieu t'envoie une Neftali quelqu'un qui va te toucher par la main il t'a dit nous allons courir ensemble quand tu te sens faible dans la vie chrétienne que Dieu t'envoie une Neftali qui va te faire courir dans la prière quand tu ne sais plus méditer la Bible tu n'as plus le temps tu n'as plus le goût de lire la Bible que Dieu t'envoie une Neftali qui va te faire courir en lisant la Bible mais la deuxième chose la Bible dit Neftali il profère de belles paroles Neftali il est positif dans la vie il déclare de belles paroles je crois que quelqu'un t'envoie quelqu'un qui va commencer à te dire Ecosimba Ecosimba quand tu es avec Neftali il va t'encourager par de belles paroles là où les autres te disent rien ne va marcher Neftali te dira avec le Seigneur tout ira bien avec le Seigneur tout ira bien ils ont le contrôle de toutes choses Seigneur vends-moi une Neftali ce soir quelqu'un qui va m'encourager par les meilleures paroles Neftali va te dire mon frère continuons encore en marchant de la crainte de Dieu continuons encore à craindre Dieu ça va payer j'aime ce que la Bible dit Jean chapitre 12 le verset 26 le Seigneur a dit à ses disciples celui qui me suit et qui me sert mon Père l'honorera quand tu suis le Seigneur et quand tu le sais le Père qui est dans les cieux il va t'honorer j'entends un bruit qui me dit le temps où le Seigneur fait t'honorer a sonné ce soir je dis j'entends un bruit qui me dit que le temps que tu as arrêté pour t'honorer a sonné ce soir tu dis Seigneur je te crains mais je ne vois rien je vais te dire encore marche de la crainte de Dieu marche de la crainte de Dieu que la compromission ne soit pas ton partage que la crainte de Dieu soit ton partage que la vie de sainteté soit ton partage que la vie de consécration soit ton partage j'ai écouté hier une mauvaise histoire qui m'a beaucoup dérangé quelqu'un m'a dit mais depuis il est aux Etats-Unis la personne que nous avons connue à Kitsasa elle a complètement changé que les déplacements ne te changent pas que les déplacements ne te changent pas garde toujours ta vie chrétienne garde toujours ta vie de consécration garde toujours ta vie de sanctification à coup sûr à coup sûr Dieu va te payer Dieu n'aura pas ta dette Dieu va te payer je prie que Dieu paye la foi de quelqu'un ce soir je prie que Dieu paye la consécration de quelqu'un ce soir je prie que Dieu paye la consécration de quelqu'un ce soir c'est ça Zabilon quand il vient dans votre vie il te pousse à courir à aller de l'avant et la bûche je disais il y a des choses qui la caractérisent la vitesse et la prudence et la prudence Problème chapitre 11 verset 14 dit ceci quand la prudence fait défaut le peuple tombe quand tu es avec Neftali il va te dire mon frère soyez prudent Neftali quand il s'agit de te reprocher va te reprocher Neftali quand il s'agit d'écouter de tes conseillers de vous donner un conseil il va le faire Neftali il est prêt à te dire même tu sors avec le mari de Thouï tu dois arrêter avec ça il n'est pas complaisant il va te regarder dans les yeux pour te dire tu ne prie la personne que j'avais connue tu commences à défier c'est la voix de Dieu ça c'est Neftali et ce qui fait que beaucoup n'aiment pas de Neftali parce qu'ils lisent la vérité ce n'est envoyer un Neftali à quelqu'un l'autre chose en parlant de Zabilon j'aime ça je l'avais dit ça Tato dans Deutéronome chapitre 33 en parlant de Moïse de Tato verset 18 le père biologique de Zabilon c'était Jacob mais Moïse aussi il était considéré comme un père un père spirituel en Israël comme vous vous avez le père biologique et vous avez aussi le père spirituel Dieu a élevé quelqu'un sur vous et il a fait comme un père pour vous et Zabilon s'est fait des pères le père biologique qui était Jacob et le père spirituel Moïse il était considéré comme un père en Israël je vous donne encore une autre exercice en lisant Genèse chapitre 49 verset 1 en descendant jusqu'à verset 10 on nous parle de Jacob qui va rassembler tout autour de lui ses fils et les radicent et c'est si écoutez-moi votre père Israël je vais vous annoncer des choses qui vont arriver dans la suite des temps et il a commencé à bénir chacun de ses enfants je voudrais encore ouvrir une parenthèse ici vous connaissez très bien Ribé qui était le fils aîné à Jacob en Israël lorsque le père sent la mort en train de venir et va rassembler ses enfants tout autour de lui c'est exactement ce que Jacob avait fait il a rassemblé ses enfants tout autour de lui et doit d'abord commencer à bénir le nez parce qu'il doit laisser l'héritage entre le mains et l'aîné la maman doit rester chez l'aîné ses petits frères vont rester aussi chez lui jusqu'à ce qu'ils aient la possibilité d'aller mais la maman va rester avec le fils aîné donc la bénédiction d'abord ça devait revenir à Ribé mais malheureusement lorsqu'il s'agit de les bénir Jacob va les maudire il lui dit Ribé la préminace ne va pas vous revenir pourquoi vous avez sué la couche de ton père vous avez sué la couche de ton père tu as monté sur la couche de ton père tu es sorti avec la femme de ton père quand vous regardez très bien dans la Bible Ribé il était sorti avec la femme de Jacob au nom de Billa et Jacob plusieurs années et il a gardé ça dans son coeur et quand il s'agit de bénir Ribé va le maudire tu n'auras pas ça maintenant quand vous lisez maintenant Deuteronome chapitre 33 on nous parle d'un autre père maintenant lui est le père spirituel il doit se commencer à bénir le premier fils aîné mais lui il ne va pas le maudire vous connaissez vous connaissez ce que Moïse avait dit sur Ribé il a dit Ribé vivra et ta population sera nommée là où Jacob l'avait maudit Moïse l'a béni Dieu m'a dit c'est ceci il élève la parole d'un père spirituel au-dessus des seins d'un père biologique le père spirituel a la capacité de propulser au loin ta vie rien qu'à déclarer une parole Jacob m'a dit Ribé mais Dieu l'a béni au travers de Moïse Dieu a placé sous le lèvre de votre pasteur les paroles de bénédiction et chaque fois lorsqu'il va se tenir ici pour bénir la vie d'une personne vous soyez prêts à dire Alléluia pas seulement un père spirituel mais tout homme tout serviteur de Dieu parce que quand vous lisez dans Deutéronome 33 verset 1 la Bible dit Moïse homme de Dieu on va lire ça elle commence à bénir Dieu peut passer par moi pour impacter ta vie le travail de parole qui vont sortir de mes lèvres c'était le tour de chaque de la tribu lorsque le tour de la tribu les aboulons arriva Deutéronome entre le verset 18 la Bible dit ceci sur Zabilon il dit régie-toi Zabilon dans tes courses et toi Isaac dans tes tantes mais je parle de Zabilon régie-toi dans tes courses quand vous lisez la Bible la course nous symbolise beaucoup de choses et nous symbolise la vie quand vous lisez symbolise la vie et puis nous symbolise la mission que Dieu nous a accordée la vie ainsi que la mission que Dieu nous a accordée dans Acte chapitre 13 verset 25 en parlant de Jean Baptiste la Bible dit ceci lorsque Jean a achevé sa course lorsqu'il a achevé sa mission Acte 20 verset 24 la Bible dit ceci je prends la partie B pourvu que j'accomplisse ma course avec joie frères et sœurs dans cette vie que nous menons ici bas cette terre Dieu veut que nous sommes des hommes heureux et des femmes heureuses quelle est cette chose qui a volé la joie dans ta vie il y a plusieurs personnes qui n'ont pas la joie beaucoup croyaient que si tu te maries tu auras la joie mais pourquoi il y a un temps de divorce élevé si j'aurais le travail j'aurais la joie si je vais voyager je quitte mon pays pour venir si j'aurais la joie quelle est cette chose qui a volé la joie dans ton cœur mais je prie ce soir que Dieu puisse remettre la joie là où la joie était partie il y réjouis-toi dans tes courses Zabilon est une race des personnes joyeuses je manque quelque chose d'aujourd'hui j'ai la joie avec Dieu j'ai quelque chose d'aimer j'ai la joie avec Dieu rien ne peut ôter la joie de Dieu dans mon cœur je prie de la joie de Dieu sois avec vous Paul a dit réjouissez-vous tous les jours je le répète encore réjouissez-vous dans le Seigneur dans cette course de la vie dans laquelle nous sommes engagés Dieu a besoin que nous puissions avoir la joie et de courir et d'accomplir ce pour quoi il nous a envoyé je rêve que le Seigneur me dise cette parole je crois qu'il va aussi le dire sur toi bon et fidèle serviteur entre dans la joie de ton maître bon et fidèle serviteur je reviens à quelqu'un si vous ne connaissez pas c'est pourquoi Dieu t'envoie dans ce monde vous êtes perdus tu peux avoir des maisons tu peux avoir des véhicules mais si tu ne sais pas c'est pourquoi Dieu t'envoie dans ce monde vous êtes à côté mais je prie qu'en ce jour-là que Dieu dise à quelqu'un bon et fidèle serviteur entre dans la joie de ton maître entre dans la joie de ton maître je vais finir pour vous dire des choses toujours concernant Zabilon Zabilon dont le nom signifie mon don par extension nous pouvons dire Zabilon c'est une personne don que Dieu te donne la Bible dit dans Jean chapitre 3 verset 16 le Bible dit Alléluia est-ce qu'on peut accramer et le seigneur Zablon c'est c'est une personne don un homme don une femme don que Dieu te donne Jean chapitre 3 verset 16 la Bible dit car Dieu a t'aimé le monde et il a donné dans le monde donner il y a don à l'intérieur Dieu nous a donné Jésus comme un don et vous le savez très bel le don réjouit le coeur je prie que tu changes ta prière si tu es une femme célibataire une sère célibataire demande à Dieu donne moi un homme don donne moi une femme don donne moi un collaborateur don qui va apporter un plus dans ma vie donne moi un ami don donne moi un compagnon don donne moi un collaborateur don quelqu'un dit un leader peut se sentir aéré aimé par Dieu par la qualité des collaborateurs qui l'entourent je prie que le Seigneur donne des collaborateurs don à votre pasteur des gens qui vont contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu si tu es don pour les pasteurs est-ce que tu peux acclamer Dieu pour toi-même j'ai demandé si quelqu'un peut acclamer le Seigneur si tu te vois que tu es un don pour les pasteurs Seigneur donne des collaborateurs don au pasteur donne des choristes don au pasteur donne des intercesseurs don au pasteur et que Dieu t'avoue aussi des hommes don et la dernière chose pour prier excusez-moi pasteur j'ai bouffé le temps là-bas dans Esaïe chapitre 9 le verset 1 écoutez ce que la Bible dit Esaïe chapitre 9 le verset 1 la Bible nous dit quelque chose là-bas est-ce qu'il y a peut-être nous lire dans l'ensemble si vous avez la Bible voilà c'est ouvert Esaïe chapitre 9 le verset 1 écoutons ce que la Bible dit c'est par là que nous avons clôturé Esaïe chapitre 9 le verset 1 la Bible dit ceci mais les ténèbres ne régneront pas toujours sous la terre où il y a maintenant des angoisses sur le temps passé en couvert de propre le pays des Zabulon et le pays des Neftali le temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jordan le territoire des gentils ici la Bible nous montre des choses Neftali Zabulon a un passé un peu sombre mais Dieu lui dit il y a un futur glorier qui est en train d'arriver Zabulon a connu les ténèbres Zabulon a connu des angoisses Zabulon a connu des temps couverts de propres je donne toujours la différence entre la honte et le propre la honte et le propre la honte c'est à un niveau inférieur mais le propre c'est un niveau supérieur le propre est une honte le propre est une honte nos doigts connus de tous il y a certains mots qui te compliquent le propre est une honte ok vous comprenez très bien le propre est une honte mais une honte à un niveau supérieur à un degré très élevé c'est-à-dire tout le monde connaît que rien ne marche dans ta vie tout le monde connaît que tu peux avoir l'argent mais ça part comme ça tu es mal organisé tout le monde connaît chacun de nous ici connaît très bien sa vie le propre c'est une honte publique et Zabulon avait connu une honte publique mais lorsque la lumière est arrivée parce que c'est la lumière qui peut changer les ténèbres lorsqu'on nous parle ici le même verset est répété dans le livre de Matthieu on nous parle de Jésus parce que dans le territoire de Zabulon il y avait Nazareth à l'intérieur et Jésus a vécu en Nazareth et lorsqu'il est venu pour vivre en Nazareth il avait apporté de la lumière ce soir en clôturant je ne sais pas moi les ténèbres de ta vie mais je voudrais dire à quelqu'un le temps de la lumière a sonné le temps de la lumière a sonné Dieu est plus grand que ce que tu penses Dieu est plus grand que ce que tu vois Dieu est plus grand que ce que tu penses que ce que tu vois c'est que tu penses Dieu est plus grand que ce que tu penses Dieu m'a dit de te dire le temps où le ténèbre avait régné c'est fini c'est le temps que le Seigneur veut entrer en action ce soir voilà pourquoi la Bible dit par sa lumière nous voyons la lumière par sa lumière nous voyons la lumière très ce soit en terminant ce soir quelles sont les ténèbres qui t'avaient enveloppé en quoi tu traversais dans votre vie en quoi tu traversais dans votre vie mais Dieu m'a chargé ce soir pour te dire le temps de la lumière a sonné je prie que le Dieu de Zablon qu'il soit ton Dieu et qu'il te donne un bon don qui vient du ciel je voudrais dire à quelqu'un ce que tu cherches ce que je cherche a une adresse et l'adresse à question c'est le ciel je comprends pourquoi la Bible dit je lève mes yeux vers le montagne je prie que ce soir que quelqu'un élève ses yeux pour dire au Seigneur ce que je cherche me viendra de toi je prie que le Seigneur au travail de cette prédication qu'il nous pousse à répondre positivement à ta demande si quelqu'un croit cela qu'il acclame le Seigneur est-ce qu'on peut se mettre debout dans sa présence je voudrais que nos mains soient levées à moitié vers le ciel tu vas prier tu vas dire au Seigneur je viens d'écouter ta parole donne-moi ces zabilons envoie-moi une neftalie dans cette course de la vie donne-moi la joie de courir et si je me sens affaibli envoie-moi encore une neftalie qui va courir avec moi Seigneur, les ténèbres ont régné dans ma vie oui, je suis de la race des zabilons zabilons, elle est couverte par la grâce de Dieu prie à Dieu pour que sa couverture soit sur toi est-ce qu'un gars peut élever sa voix il prie le Seigneur élève d'avoir pris Dieu élève d'avoir pris Dieu élève d'avoir pris Dieu élève d'avoir pris Dieu je fais donc des minutes avant que je prie pour toi prie le Seigneur prie le Seigneur prie le Seigneur mon Dieu mon Dieu je suis de la race des zabilons élève juste une main nous désons dans sa présence moi je vais élever ma voix pour prier pour vous je voudrais même que les synthétiseurs se taissent qu'on arrête de jouer les saintes moi je vais prier Dieu est notre Père je suis venu ici comme un missionnaire je voudrais que quelqu'un se rappelle de cette prédication que tu viens de nous donner ce soir je demande ces cinq choses comme tu nous as dit dans ta parole que tu donnes à quelqu'un son zabilon ce soir je ne sais pas dans quel domaine tu as besoin que Dieu te donne les zabilons au son de ma voix crois cette prière la Bible dit là où deux trois personnes sont ensemble autour de son nom lui il est au milieu d'elle Dieu est ici je prie la deuxième chose que Dieu t'envoie un neftali quelqu'un qui va te pousser qui va te challenger qui va te tenir par la main pour te dire mon frère courons marche encore dans la crainte de Dieu la deuxième des choses la troisième des choses je prie que le Seigneur te donne la force qu'il avait donnée à Zabilon alors que les autres auraient réculé devant la mort lui l'a enfronté je prie que les choses qui limitent les autres qui volent la joie dans les cœurs qui brisent les cœurs que toi tu les affrontes parce que tu ne seras pas seul tu seras avec Dieu et la Bible dit avec Dieu nous ferons des exploits et lui l'écrasera nos ennemis je prie que cette parole s'attache à toi la quatrième des choses que Dieu t'envoie des hommes dans si tu es célibataire un mari dans une femme dans tu as un travail quelque part un collaborateur dans autant tu as besoin que Dieu t'envoie des personnes dans que Dieu te fasse aussi un don pour quelqu'un la cinquième des choses pour clôturer dans cette élite dans cette élite de la vie dans ces combats de la vie tu as besoin de quelqu'un qui va te porter dans la présence de Dieu dans la prière une neftali qui la veut porter des abulons dans la prière je prie que Dieu t'envoie des neftali qui vont te porter dans la prière et je le répète encore que Dieu te fasse aussi une neftali pour quelqu'un surtout pour notre église ici pour les pasteurs pour le progrès de l'église Dieu a besoin de neftali dans cette église Seigneur merci avec mes faibles mots j'ai pu communiquer ce que tu avais déposé dans mon coeur j'ai pris que l'onction qui était derrière cette parole puisse la pléfier encore dans le coeur de chacun d'entre nous en sortant d'ici que cette parole résonne encore dans nos oreilles et qu'il nous apporte la voix faire merci merci pour ton serviteur merci pour toute personne qui était présent ici à ton honneur et la gloire dans le nom de Jésus Christ et que tu avais acclamé les seigneurs notre Dieu je disais Amen est-ce que tu peux encore acclamer plus fort pour le Seigneur gloire à Jésus quelqu'un a été béni ce soir je pose la question quelqu'un a été béni ce soir moi j'étais fortement béni Amen dans cette saison Dieu nous a envoyé une telle parole nous la recevons au nom de Jésus tu veux que tu prennes ton offrande là où tu es si tu n'as pas de cash tu vas aller derrière la sœur Patricia va t'aider à utiliser ta carte ton crédit ou débit carte si c'est une BIM n'oubliez pas d'écrire sur l'enveloppe BIM si c'est une action des grâces écrivez action des grâces on peut l'agir changer nous les basques les paniers s'il vous plaît ce que tu as ton offrande entre tes mains nous allons prier le Seigneur Dieu des grâces nous prions pour ces offrandes que tu nous as données c'est toi qui donnes la sémence au Seigneur nous te l'offrons et nous prions que ces offrandes contribuent à l'avancement de ton œuvre bénis toutes les offrandes qui seront offertes électroniquement et même en cache même de ceux qui nous suivent bénis les dîmes les actions des grâces agré les Seigneurs Dieu à la gloire dit ton nom nous avons prié au nom de Jésus Amen est-ce qu'on peut offrir à Dieu très rapidement s'il vous plaît rapidement s'il vous plaît merci Jésus merci Jésus merci Jésus merci Jésus merci Jésus y a-t-il des gens qui ont prié avec nous pour la première fois maman attendez nous terminons cinq minutes y a-t-il des gens qui ont prié avec nous pour la première fois si vous êtes la fête c'est de la même nous allons vous recevoir qu'est-ce qu'on vous a déjà reçu moi j'aimerais encore vous recevoir je sens comme si je dois encore vous recevoir je ne sais pas pourquoi Amen est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur alors nous nous retrouvons ici tous les vendredis tous les vendredis tous les vendredis tous les vendredis à 19h30 pour l'école des prières Amen pour l'école des prières nous sommes ici pour l'école des prières tous les vendredis les dimanches nous sommes ici de 16h juste pour les ouvriers et de 16h30 à 19h juste pour les dimanches réguliers et à chaque fois que nous avons un dimanche spécial nous allons jusqu'à 19h30 Amen